La recherche dans la base de données Criminal Justice Abstract. Dans cette capsule, nous allons voir comment interroger la base de données Criminal Justice Abstract afin de trouver des articles scientifiques en criminologie. Criminal Justice Abstract est une base de données spécialisée qui dépouille entre autres des revues scientifiques, des livres et des magazines ayant pour thème la criminologie et la justice criminelle. Pour y accéder, rendez-vous sur le guide de recherche en criminologie à l'onglet Trouver des articles. Ce lien nous mène vers l'interface de recherche avancée de la base de données. On voit ici le nom de la base de données. EBSCO est une plateforme de recherche qui nous permet d'interroger plusieurs bases de données disponibles à l'Université de Montréal. Lors de la préparation de notre recherche, nous avons identifié les principaux concepts de notre sujet. Nous nous intéressons à l'intervention auprès des victimes de violences conjugales. Et voici les termes de recherche que nous avons choisis en utilisant la troncature et les guillemets lorsque ceux-ci sont pertinents. Dans Criminal Justice Abstract, nous ne retiendrons que les termes en anglais, puisque comme dans presque toutes les bases de données spécialisées, cette base de données propose essentiellement des contenus en anglais, et ce même si l'interface de recherche est en français. Par défaut, la plateforme EBSCO propose trois boîtes de recherche. Pour faciliter notre recherche, nous utilisons une boîte de recherche par concept. Au besoin, ajoutez ou retirez une boîte de recherche en cliquant ici. Il suffit ensuite d'écrire dans la première boîte chacun des termes de recherche identifiés pour notre premier concept. Faisons ensuite la même chose pour chacun de nos concepts. Notez que l'opérateur par défaut entre les boîtes est un end. C'est l'opérateur qui répond à nos besoins, puisque nous cherchons des documents qui portent à la fois sur le concept d'intervention, de victime et de violence conjugale. Il n'est donc pas nécessaire de le modifier. À côté de chacune des boîtes, un menu déroulant nous demande dans quel champ nous souhaitons effectuer notre recherche. L'option « Sélectionner un champ facultatif » correspond à « Sélectionner tous les champs » ou « Recherche par mot-clé ». Il est aussi possible de faire, entre autres, des recherches par auteur, par titre ou par sujet. Lançons d'abord une première recherche dans tous les champs pour chacun des concepts. Cliquons sur « Rechercher ». Voici les résultats de notre recherche. Nous avons repéré 1676 documents. Par défaut, ces documents sont classés de façon à présenter les plus récents en premier. Nous allons modifier cet ordre en demandant à ce qu'il soit plutôt classé par « Pertinence », laquelle est calculée par la base de données en fonction de termes de recherche que nous avons entrés. La partie droite de l'écran nous présente les documents que nous avons repérés. Voici le titre du document, le nom de ses auteurs, la source où le provient et les sujets qui lui ont été attribués. En cliquant sur la loupe, nous avons aussi accès à un résumé du document. Cette icône nous permet de voir rapidement quel type de document nous avons repéré. On voit ici que notre recherche a repéré plusieurs articles provenant de revues universitaires ainsi que des livres. Puisque nous souhaitons uniquement obtenir des articles scientifiques, nous pouvons affiner nos résultats par type de document grâce au menu de gauche. La case « Revue universitaire » permet de limiter nos résultats aux articles scientifiques. Nous voyons ici que 1542 des résultats que nous avons repérés sont des articles publiés dans les revues universitaires. Notez qu'il est possible de limiter les résultats selon différents critères, notamment la date de publication, le fait que l'article soit publié dans une revue avec comité de lecture, ou encore, par exemple, le manque de publication. Ici, on voit que la grande majorité des articles scientifiques proposés dans cette base de données sont en anglais. Afin d'obtenir des résultats relativement récents, ajoutons une limite chronologique à nos résultats de recherche en sélectionnant uniquement les documents qui ont été publiés entre 2016 et 2021. Notez qu'il est possible de retirer une limite et de revenir aux résultats initiaux en cliquant sur ces « X ». Nous nous retrouvons donc avec un total de 462 articles scientifiques publiés entre 2016 et 2021. Ce nombre de résultats est assez typique des recherches par mots-clés. En effet, puisqu'elles cherchent dans toute la description d'un document, la recherche par mots-clés repère habituellement beaucoup de documents. Dans plusieurs cas, vous remarquez parmi ces résultats des documents pertinents pour votre sujet. Il peut donc s'agir d'une stratégie de recherche suffisante, surtout si vous avez besoin d'un nombre limité d'articles. Toutefois, lorsqu'on souhaite obtenir des résultats plus ciblés, il est utile de faire une recherche par sujet. Or, pour qu'une recherche par sujet soit efficace, il est important de trouver quels sont les mots utilisés dans cette base de données pour parler de ce qui nous intéresse. À défaut de quoi, nous risquons de n'obtenir aucun résultat. Pour repérer ce vocabulaire, nous allons revenir à notre recherche initiale. Nous pouvons le faire facilement en consultant l'historique de recherche qui nous permet de voir chacune des requêtes effectuées depuis le début de cette capsule. La requête S1 correspond à notre première requête, alors que la requête S2 correspond à la requête à laquelle nous avons appliqué la limite chronologique et la limite par type de document. Revenons donc à la requête S1 en cliquant sur « Afficher les résultats ». Cette requête cherche dans toute la description des documents les termes que nous avons entrés. Allons donc voir quels sont les mots utilisés pour décrire ces documents. Pour ce faire, nous pouvons consulter la zone sujet de chacun des documents tels que nous la voyons à l'écran. Toutefois, il est beaucoup plus efficace d'aller dans le menu de gauche et de consulter la zone sujet. Les expressions que nous voyons ici sont les sujets qui sont les plus utilisés pour décrire les documents que nous avons repérés avec notre requête. En cliquant sur « En afficher plus », nous avons alors accès à tous les sujets attribués à nos 1676 résultats de recherche. Cette petite fenêtre nous donne donc accès au vocabulaire dont nous avons besoin pour faire une recherche par sujet efficace. On voit ici que l'expression privilégiée dans cette page pour parler de notre sujet est « Domestic Violence », un terme que nous avions déjà dans notre requête. On trouve ce sujet dans 745 documents. Cette exploration nous permet aussi d'identifier de nouveaux termes de recherche auxquels nous n'avions pas pensé et qui sont utilisés dans cette base de données comme sujet. C'est le cas, entre autres, des termes « Intimate Partner Violence » et si nous descendons un peu plus bas, du terme « Wife Abuse ». Enfin, notons au passage que les termes « Victims » et « Intervention » que nous avons déjà dans notre requête sont bel et bien utilisés dans ces bases de données. Attention, il ne s'agit pas ici de limiter notre requête au sujet que nous venons de repérer, mais bien de noter le vocabulaire qui ne faisait pas partie de notre requête initiale. Avec ces nouveaux termes, dont nous savons maintenant qu'ils sont utilisés dans cette base de données, nous allons modifier notre requête. Il nous suffit alors de rajouter chacun des termes que nous avons trouvés à chacun des concepts correspondants. Dans notre cas, nous avons repéré des nouvelles expressions pour le concept de violence conjugale. Nous venons donc les ajouter en prenant soin de les séparer, une fois encore, par les « Or » en majuscule. Il ne nous reste alors qu'à indiquer que nous souhaitons que ces termes de recherche apparaissent dans les champs « Sujets » pour chacun des concepts et à cliquer sur « Rechercher ». Affinons ensuite notre recherche pour ne cibler que les revues universitaires publiées entre 2016 et 2021. Nous pouvons également limiter les résultats en espagnol en appliquant une limite par langue pour ne sélectionner que les documents en français et en anglais. Nous obtenons ainsi 36 résultats correspondant à notre recherche par sujet. C'est beaucoup moins que ce que nous avions obtenu avec notre recherche par mots-clés. De plus, les résultats ciblent beaucoup plus précisément notre intérêt. Il ne nous reste alors qu'à sélectionner les plus intéressants pour notre recherche. Lorsque vous souhaitez accéder au texte de l'article, vous devez cliquer sur le bouton « Obtenir » pour savoir si cet article est disponible à l'Université de Montréal. Vous serez alors dirigé sur la notice du document dans l'outil de recherche SOFIA. Vous trouverez sur la page les options d'accès aux documents. Lorsque celui-ci est disponible en ligne, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet « Voir le texte intégral » pour y accéder. Si le document est disponible en version papier dans les bibliothèques de l'Université de Montréal, vous pouvez cliquer sur l'onglet « Vérifier la disponibilité » dans votre catalogue des bibliothèques pour repérer son emplacement. Si nous ne détenons pas le document dans nos collections, vous pouvez l'obtenir par le « Pré-entre bibliothèques » en cliquant sur l'onglet « Obtenir » via « Pré-entre bibliothèques ». L'interface EBSCO offre plusieurs fonctionnalités qui peuvent faciliter grandement vos recherches. Par exemple, vous pouvez citer facilement un document que vous avez repéré en cliquant sur le titre du document, puis en sélectionnant la fonction « Cité » située dans le menu de droite. Afin de respecter les normes demandées par l'École de criminologie, choisissez la référence en formant APA. Revenons à notre liste de résultats. En cliquant sur les petits dossiers bleus, vous pouvez sélectionner plusieurs documents qui sont ensuite ajoutés à un dossier temporaire. En accédant à ce dossier, vous voyez la liste des documents que vous avez sélectionnés. Il vous est alors possible d'en imprimer la sélection, de l'envoyer par courriel ou encore de l'exporter dans un logiciel de gestion bibliographique comme Zotero ou EndNote. Sachez qu'il vous est possible d'obtenir un compte EBSCO gratuit en cliquant ici. Le fait d'avoir un compte vous permet entre autres de conserver la description des documents que vous avez ajoutés à votre dossier, d'enregistrer les requêtes que vous avez créées et de créer des alertes afin d'être informé par courriel lorsque des nouveaux articles sur votre sujet sont ajoutés à la base de données. Si vous avez besoin d'aide pour utiliser la base de données Criminal Justice Abstract, n'hésitez pas à contacter votre bibliothécaire. Bonne recherche!